Le PSG a relevé la tête. Dans le dur après la claque reçue à Newcastle en Ligue des Champions, les champions de France ont répondu en l'emportant à Rennes, dimanche, en clôture de la 8ème journée de Ligue 1. Après un début de match compliqué, les Parisiens ont déroulé pour s'imposer 3A et revenir sur le podium de la Ligue 1. Sivitina et Ashraf Hakimi en ont profité pour confirmer leur grande forme. Kylian Mbappé a, lui, brillé par sa maladresse. Dans son avantage dans le jeu, le Bondinois a en revanche péché dans le dernier geste, ratant plusieurs duels face à Steve Mandanda. La meilleure illustration est évidemment l'occasion ratée à la 86ème minute. Parti dans une chevauchée fantastique Plarax, l'ancien Monedasque semblait avoir fait le plus dur après s'être défait du dernier défenseur à ses trousses puis avoir éliminé le portier aimé. Mais alors qu'il était devant le BV, le meilleur buteur de Ligue 1 a raté le cadre de manière inexplicable, préférant en sourire. Il n'est pas frustré, il va vite marquer. Kylian Mbappé n'en riait pas moins jaune et ce d'autant plus que ce Fanny en terre bretonne a fait le 4ème match de rang au cours duquel le numéro 7 parisien ne marque pas. De quoi forcément l'agacer. Je pense qu'il était aussi fatigué ce soir. On joue tous les 3 jours, ça pèse un peu. Il ne m'est pas frustré, il va vite marquer, a souhaité dédramatiser son compère Ousmane Dembele, qui s'y connaît en occasion ratée. Luis Enrique se voulait lui aussi rassurant, insistant sur sa capacité à se procurer des occasions. Kylian n'a pas marqué mais Villeta a un très haut niveau depuis le début de la saison. Il a fait de bonnes actions. Il a fait des passes, il a s'est créé de bonnes occasions. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il ne marque pas dans ce match, mais c'est anecdotique. « Je retiens ce qu'il apporte à l'équipe en attaque et en défense », a-t-il ainsi souligné. Kylian Mbappé n'a d'ailleurs pas été le seul attaquant parisien maladroit. Gonzalo Ramos et Bradley Barcolan peuvent aussi rater deux grosses opportunités devant le but.